Salut les sportifs, c'est Armando. Vous êtes sur la chaîne YouTube où je vous raconte mon quotidien de triathlète en 2020. Enfin, mon quotidien triathlète tout court en fait. Vous vous excuserez, j'ai un regard un peu fuyant parce que j'enregistre cette vidéo devant le bureau et je ne voudrais pas déranger les éventuels de collègues qui passent à côté de moi. Donc, eh bien, aujourd'hui, nous sommes lundi 8 juin, on commence une nouvelle semaine et on commence aussi les bonnes résolutions de l'entraînement. Comme je le disais dans ma vidéo d'hier, je me prépare enfin à nouveau pour un triathlète. Enfin, à la base, je me préparais pour le triathlon de Dijon qui devait avoir lieu le 31 mai. Bon, évidemment, début mars, on commençait à sentir que ça allait puer. Mi-mars, avec le confinement, on savait que c'était vraiment pas bon. Et puis, fin mars, la nouvelle qui est tombée et le triathlon a été annulé. Du coup, on a regardé un petit peu avec les copains du club de la Société Générale et on s'est rendu compte qu'il y avait un triathlon qui était maintenu, celui de Bois-le-Roy, le 13 septembre-lauchon. Et je me suis engagé, à côté des copains, sur le distance M. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ancien distance olympique ou courte distance avec des mesures de 1500 mètres de natation, 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Pour préparer la partie course à pied, j'ai décidé d'allouer les services de Red Motion Coach dont le co-fondateur et Guillaume André avaient été reçus déjà dans le cas de Renacal. Nous lui avons demandé quel était le fonctionnement de son application et puis au final, si à son avis, ce qui était le mieux, est-ce que ce serait d'avoir un entraînement guidé par des algorithmes ou par un coach, un vrai coach physique. Il a été très honnête là-dessus, même si c'est lui qui a créé l'application. Et donc, il aurait pu défendre morticus les applications et les algorithmes. Et l'essentiel, à son sens, c'était d'avoir la confiance dans la personne ou la chose qui nous divulguait des entraînements. Comme mon entraîneur a fait savoir qu'il avait décidé de ne plus encadrer la tête, eh bien, je vais désormais me rabattre sur cette solution de Red Motion Coach. Et je vous en dirai plus, j'espère, dans quelques temps. En tout cas, j'espère que je pourrai vous dire le dimanche 13 septembre que ça aura porté ses fruits et que j'aurai atteint mon objectif en termes de courir 10 kilomètres. Donc, aujourd'hui, revenons à ça. Deux minutes, trop, pour vous dire ce que j'ai fait aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, j'ai suivi le conseil du coach philosophe, à savoir 45 minutes, tranquille, entre 5h30 et 5h45. Alors, avec une montre qui n'est pas ultra ferme, eh bien, c'est pas toujours facile. Mais en tout cas, j'ai essayé d'y aller à la sensation sans, en gros, y aller tranquille au feeling et de ne pas monter dans les tours. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Je suis plutôt content. Allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à ce soir pour de nouvelles amantes, parce que ce soir, je rentre du bureau. Donc, ciao, ciao, ciao !